Hey yo les gens, c'est Dragsurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Immortal Phoenix. Alors aujourd'hui on ne va pas parler jeu, on va parler global. Ça va faire maintenant deux semaines que je l'ai, j'ai déjà terminé la première partie et il y a trois autres parties si vous avez le jeu complet. Pour vous expliquer, c'est Ubisoft Club, pas Ubisoft, oui c'est Ubisoft, donc bon jeu, bon jeu dans la globalité. Alors avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir, à laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos et à vous faire des lives sur Twitch. Surtout qu'on a trouvé l'erreur avec pourquoi et comment ça bugait, donc ça bug toujours un peu mais moins. Donc aujourd'hui on va parler de ce jeu, donc on va parler des quatre jeux, donc je dis bien quatre, il y a quatre plateformes, dont une, vous avez l'histoire principale, donc l'histoire principale qui se trouve sur l'île d'or, où vous devez battre Raycon, je ne sais plus le nom du méchant, qui se trouve dans sa montagne, au fond de la montagne, vous devez vous améliorer à fond, donc c'est Immortal Riz, donc cette partie là, comme vous le voyez, je l'ai terminé à fond, donc comme vous le voyez, je peux le refaire à nouveau avec un plus, donc vous gardez vos équipements, mais voilà, le nouveau dieu où je suis en train de faire, et je suis en train de faire la dernière partie, là c'est surtout des défis pour devenir le nouveau dieu, donc le phénix, un peu chiant, très chiant même, très très chiant, le truc c'est qu'il y a peu de combat, il n'y a pas vraiment de but, il faut récupérer, il faut faire toutes les zones, et c'est très chiant, il n'y a pas vraiment de truc à faire, et ça c'est très 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 casse couille, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment, si vous le faites, cette partie là, il n'y a pas vraiment de partie entre vue et puis tout ça, donc je ne peux pas vous dire si c'est, moi j'ai fait un peu à droite à gauche, toutes les machines, et ça m'a très bien réussi, j'ai surtout récupéré les pouvoirs au début, donc tout ce qui est avec le phénix, le bouclier, les lances, et le marteau, parce qu'il n'y a pas, bah oui le marteau, et puis le truc pour soulever, donc pour ceux qui connaissent un minimum le jeu, ils sauront de quoi je parle, ici nous avons le mythique empire céleste, donc là c'est, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas vraiment débloqué, déjà vous jouez plus le même personnage, vous jouez Kiyu, alors je le dis peut-être mal, donc je ne sais pas trop, pour le moment j'ai lancé les premières parties, je ne sais pas trop si je continue ou quoi, parce que c'est vrai que moi je trouve que déjà le nouveau dieu est très très chiant, je vous le dis, donc je ne sais pas, et les dieux perdus, alors j'imagine que ça doit être un peu la même façon, ça doit être la même chose, ça doit être la suite de notre maïtine les célestes, donc je ne sais pas trop, pour le moment je ne sais pas trop si je vais le faire ou quoi, vous savez quoi, on va se lancer une partie, on va essayer de faire la première partie ensemble, et on verra bien, donc, comme vous le voyez, nouvelle partie, je ne l'ai jamais fait, donc voilà, vous pouvez commencer une partie d'un dieu perdu, se transfert, personnalisé, visuel, oui, apparemment c'est une suite, c'est une suite avec notre personnage principal, c'est une suite avec notre personnage principal, alors qui pourrait être sympa, je ne reconnais pas les îles déjà, on ne dirait pas l'île d'or déjà, c'est bizarre, ouais, alors oui, c'est la suite, il nous écrase à tous, et seul l'arrivée d'une nouvelle divinité put nous sauver, mais pourquoi étions-nous désemparés, pourquoi avoir besoin d'une divinité, parce que nous étions comme toujours éparpillés, Zeus et Hades étaient aux confins des enfers, quant à Poséidon, qui sait ce qu'ils pouvaient bien fabriquer, après Typhon, les frères se reprochèrent mutuellement de ne jamais être là, quand il le fallait, le ton monta, les insultes fusèrent, et finalement Zeus déclara aux dieux qui doutaient, qu'ils n'avaient qu'à se trouver leur propre royaume, et ainsi, ils partaient, c'est Athana qui raconte l'histoire, là, cette fois-ci, un prototype raté, créé, puis abandonné par des dalles, les dieux qui suivirent Poséidon façonnèrent ces terres, et s'y installèrent, mais le désastre frappa le reste du monde, tremblement de terre, incendie, inondation, l'humanité sombra, tandis que les dieux s'affrontaient. Alors c'est complètement aléatoire, parce que le nouveau dieu, vous êtes avec les dieux, donc c'est complètement débile. Dieu de l'unité, d'accord, en fait, alors quand je finis mon machin, je deviens dieu de l'unité, ok. Mais comment puis-je espérer être le dieu de l'unité, si je suis incapable d'unir le Panthéon ? Je me sens si inutile, et les mortels ont besoin de nous. Désolée, champion. Champion ? Attends, mais c'est peut-être ça la solution ! Impossible d'intervenir directement sans offenser Zeus. Alors la solution, c'est que quelqu'un vienne nous aider à son tour. Quelqu'un à qui on offrirait, je ne sais pas, une inspiration divine peut-être. Le bassin aux visions. Ah, on joue pas notre personnage. Dans ces eaux, le monde des mortels peut être observé. Oh, cela nous permettrait de trouver un champion capable de persuader les dieux de revenir. Mais alors, à quel mortel pourrions-nous confier la mission d'unir l'équipe ? Ça, c'est plutôt cool. Alors, on voit notre personnage, parce que, comme je vous expliquais, sur la troisième partie que je vous expliquais, c'est clairement à l'opposé. On n'a pas du tout le même personnage, on n'est pas du tout aux mêmes zones, ce ne sont même plus les mêmes dieux, il n'y a pas Athéna, il n'y a pas Arès. Il y a vraiment... Prophétée n'est pas là. Clairement, c'est des nouveaux dieux, et ça, c'est plutôt cool. Alors, le seul souci, c'est que là, vu qu'on n'a pas eu le choix... Bonjour, Athéna, bonjour, Arès. Pas de dispute, vous deux, d'accord ? Bonjour, Athéna, bonjour, Arès, pas de dispute. Tiens, c'est étonnant. Ah, on va jouer une fille ? Ah, ça va changer, parce que c'est vrai que c'est que des mecs, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ouais, tellement dur. Ok, d'accord. Alors, ça fait très bizarre, par contre, de voir des écritures, parce qu'en temps normal, c'est pas un privé comme ça. C'est moi, Phénix. La fièvre me joue des tours, alors. Tu es sûre de toi, Phénix ? Je trouve celle-ci plutôt... étrange. Ash, ton amour pour les dieux brûle d'une flamme vive que l'on voit depuis l'Olympe. Et malgré ces heures sombres, tu sers toujours les dieux. parce qu'on a besoin de vous. Enfin, moi, en tout cas. Vous me donnez espoir et vous avez besoin de vous. Alors, c'est bizarre, parce que le Phénix... Je ne sais pas d'où sort la légende. C'est vrai qu'on sait que l'oiseau de feu, machin, bon, la renaissance... C'est vrai qu'on a toujours eu ce truc de la renaissance qui a été l'une des choses. Et c'est vrai que... Ben là... C'est vrai que de faire toute une histoire pour un gars qui s'appelle Phénix avec son oiseau après pour une légende, c'est vrai que c'est plutôt intéressant de créer une seule chose pour un seul truc. Et ça, c'est cool. Par contre, une humaine réassemblée des dieux... Ouais, ben alors là, ce jour-là... Heureusement que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant pour ce jeu. Alors, je vais voir. Je vais peut-être le faire sur cette partie-là. Je vais laisser mon nouveau dieu de côté, parce que c'est clair et net. J'arrive au bout et j'en peux plus des défis à la con. Parce que clairement... C'est vrai que la map, elle était cool. La première partie est clairement sympa, machin. On récupère. on doit sauver les quatre dieux. Après, on sait que... Voilà. On sait que, à partir de là, voilà, c'est Zeus, le père de Phoenix, machin. C'est un peu mélangé, tout ça, machin. C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. C'est quoi cette vue ? C'est quoi cette vue ? Alors, ok. Là, on a des nouveaux trucs, ok. Qu'est-ce qui est de mieux ? Un, deux, trois... Ok, énergie. Ok, d'accord. Là, on sait un peu les composants. Ça, c'est Kalas. Voyons voir un peu la map. Oh, la vache ! Elle est géante, la map ! Elle est belle, en plus. On dirait une... une patte de dragon. Ok. Ah, je serai là, en moins que... Ok. Cadeau héroïque. Ok. Donc, on a des pouvoirs. On a des pouvoirs divins. Ça, c'est classe. Par contre, cette vue, elle est horrible. Cette vue est horrible. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment pas mon truc. La boussole est en bas. Ok. Bon, apparemment, j'ai pas double saut. Avant tout, des cadeaux. Voilà quelque chose pour toi. Hé, on se réveille ! Nouveau cadeau héroïque. Laisse ses armes guider ton bras, Hache. D'accord. Et en fait, c'est les premières armes... Alors, pour ceux qui savent un peu, c'est les premières armes qu'on a dans le jeu, donc dans le premier chapitre. Et ça, c'est classe. Euh, minute papillon. On regarde. Ouais, c'est bien ça. C'est bien les premières armes. C'est bien les premières armes. Ça, c'est cool. Par contre, j'imagine que... Alors, par contre... Attendez. Ouais, par contre, ouais. Parce que quand vous faites les machins, ça reste... Ça reste... Bon, c'est que les camos. C'est que des personnalisations. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Si vous voulez devenir une déesse, par exemple, armure de dieu perdu. Là, j'ai un ensemble d'armure de panthéon. Là, par exemple, j'ai tenu des enfers. Donc là, clairement, je deviens... Je deviens... Voilà. Une princesse divine. Là... Bon, on va lui mettre celle-là, tiens, pour la peine. Ça va lui changer les... Et puis, la petite couronne. Comme ça, ça lui... Une belle petite déesse. Et puis, on va changer. Voilà. On va... On va personnaliser un peu tout ça. Voilà. Ouais, bon. Dis donc. Ok. Oh, orbe de soin. Ça, c'est clair. Et... J'imagine que ça, c'est une orbe de... Je fais tout instinctivement. Si je suis en train de rêver, Je n'ai pas envie de me réveiller. On peut dire que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, toi. Ouais. Dis ça à celui qui est devenu dieu en quelques années. En quelques jours. Allez, on va. Ok, d'accord. Alors, par contre, la vue, elle est vraiment horrible. Eh, Ash, regarde cet hôtel. Ash, si tu pries auprès de ces hôtels, Ils t'aideront durant ton aventure. Entendu. Eh, je peux peut-être me servir des cochonneries que les monstres ont laissées. Mais comment ça ? Ce ne sont pas des cochonneries. Et tu es à côté d'un hôtel. Alors, un peu de respect, s'il te plaît. Oups. Euh, oui. Pardon. C'est l'excitation. Bon. Bon, ben là, je ne peux pas passer. C'est automatique. Encore, les dialogues de tout à l'heure, J'aurais pu les passer un peu plus vite. Mais bon. Alors, peut-être que je vous le ferai en vidéo. Parce que clairement, je ne sais pas trop. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Hôtel débloqué. Cool. Ok, et que ça me débloque. Ça me débloque quoi ? Ah, oh, 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 oh. Oh, ok. D'accord, donc, ça débloque les pouvoirs. Ok, d'accord. Sympa. C'est cool. Sympathique. Euh, par contre. Pourquoi j'ai toujours le machin ? Ah. Alors, c'est quoi, ça ? Ok. 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 Ça va, mais je n'ai rien à équiper vous. Procéder à une offrande ? Bah, ouais, d'accord. Ok. Ouais, mais j'ai pas de truc. Parce que là... Il y a quand même pas mal de petites choses. Ah, peut-être en faisant comme ça. Comme ça. Je me sens si puissante. D'accord. J'ai l'impression de pouvoir marcher dans les airs. Et même de me battre dans les airs. Ok, d'accord. Par contre, on ne peut pas sprint. C'est dommage. Aller, on fait une nettoyage de printemps. Dire que c'est mon dégo. Aller, Jus. Aller, on récupère. Alors, j'essaie de me balader un peu. Ok, on a des baies, là. Ok. Ah, c'est sympa. On peut... Ah, on ne peut pas grimper. Ce n'est pas comme avec le phoenix. Aller, attendez. Il y a encore un truc, là. Aller, on prie. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Ok. Je pense que vu qu'on n'a pas... C'est un peu dommage pour la vue. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est très intéressant. Ah ouais, ça nous met tout ce qu'on récupère. C'est classe. Très classe même. Et qu'est-ce qu'on a à débloquer ? Encore une épée ? Non plus. Non plus. Non plus. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah, je peux... Faire une offrande, ok. Ok. Mais c'était... Ça fait quoi, ça ? Ça fait quoi ? Fais une offre permettant de sauvegarder l'aventure. Tu te fous de ma gueule ? T'es obligé de faire une offrande pour sauvegarder ? Quand même pas. Non. Ils n'ont pas été aussi cris... Ils n'ont pas été si cons quand même pour faire ça. Ils n'ont pas fait ça quand même. Je doute qu'Hermès lui-même puisse franchir ce précipice. Mais je suis l'Olympien de l'unité. Alors, prépare-toi pour un pont unifié. Mais, attends, je ne suis pas un expert encore. Par les enfers, c'est quoi ça ? Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça y est, on a une chouette. C'est quoi ça ? Ah, c'est la chouette d'Athéna. Ça, c'est classe. Ok, sympa, très sympa. Par contre, il y a plein de points. Il y a plein de points. Ce n'est pas des torches ? Si, c'est les torches. Les points, c'est les torches. Ah ma punaise, ils ne sont pas cassés le cul. On n'a pas de double saut. C'est un peu dommage. Trouver un olivier pour offrandre une ligne. Ah oui, d'accord. Oh, un cochon. Tiens donc, ça faisait longtemps. Ah oui, saleté de cochon. Ah oui, saleté de cochon. Bon, on va se laisser là, les amis. J'espère que cette petite vidéo... C'est vrai que je voulais vous montrer la tête du personnage, mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a les textes en mode livre. Alors, je ne sais pas si je vais continuer clairement la progression que j'ai avec ce personnage. Parce que, je ne sais pas, ça fait un moment quand même que je joue à ce jeu. Donc, voilà. Passez une bonne soirée. Merci encore. Dites-moi ce que vous pensez du jeu en global. Dites-moi si vous voulez que je continue. Et puis, voilà. Passez une bonne soirée. Merci et à la prochaine. Peace les gens. Sous-titrage ST' 501